Si je suis disciple aujourd'hui, c'est pas la grâce du Seigneur Jésus Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est pas la grâce du Seigneur Jésus Christ. Si je suis étudiant du Jésus, c'est pas la grâce du Seigneur Jésus Christ. Si je suis étudiant du Jésus, c'est pas la grâce du Seigneur Jésus Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est pas la grâce du Seigneur Jésus Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est pas la grâce du Seigneur Jésus Christ. J'ai béni le Seigneur Oh, j'ai béni le Seigneur Oh, moi j'ai béni le Seigneur Oh, j'ai béni le Seigneur Chère sœur, bonjour et bienvenue une fois de plus sur Vérité sans cesse TV. Comme vous le savez, vous avez également l'émission des sœurs qui passe une fois toutes les deux semaines. Et nous nous excusons pour celles qui ont attendu la dernière fois pour des raisons techniques qu'on n'a pas pu faire l'émission. Aujourd'hui, le thème, c'est le manque d'assurance. Et la question centrale qui va donc meubler l'émission, c'est pourquoi les femmes sont des proies faciles pour les faux serviteurs. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de nos bien-aimés, Lili et Claudia. Bonjour les filles ! Bonjour, bonsoir la sœur Gatrice. J'espère que vous vous portez bien et surtout que vous êtes prêtes. Alors, on va demander à notre sœur Claudia de recommander l'émission Entre les mains du Seigneur. Et ensuite, on va se laisser conduire par notre sœur Lili pour la suite. Ok. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et te rendons grâce, Seigneur. Merci encore pour la force que tu nous as donnée. Nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes encore la sagesse et que ton esprit nous conduise au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 A toi, ma sœur Lili. Amen. Merci, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Alors, par rapport au thème, la question que nous nous posons aujourd'hui, je voudrais, mes sœurs, vous poser cette question, à savoir quelles peuvent être les causes, les causes qui peuvent créer cette dépendance aux faux pasteurs. Quelles peuvent être les causes, ma sœur Gervis ? On va commencer par toi. Alors, merci, ma sœur. Alors, les causes, elles sont multiples, mes bien-aimés. Mais il y a surtout une des causes que moi, j'ai pu répertorier, c'est le manque de confiance dès l'enfance. Et ce manque de confiance, là, il peut venir du manque, soit d'amour qu'un parent ne va pas donner à son enfant, ou alors le fait de ne pas valoriser un enfant. Alors, cet enfant va grandir et va développer le complexe d'infériorité. Et ça risque le forger, ça risque forger cette sœur-là qui, n'est-ce pas, à chaque fois va devoir vouloir rechercher cette assurance-là auprès du serviteur. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, n'est-ce pas, Dieu nous a demandé de ne pas nous confier totalement entre les mains d'un homme. Et cet homme, ça peut être un pasteur, tout comme ça peut être, n'est-ce pas, même votre propre parent. Donc, aimez, respectez-le, mais ne soyez pas, n'est-ce pas, il ne faudrait pas que ça devienne une dévotion, une adoration, ma sœur. Donc, moi, je pourrais déjà dire ça. Moi, c'est sur le plan de l'enfance, en fait. Pour moi, chez certains, attention, on ne va pas mettre tout le monde, mais pour moi déjà, voilà, pour certaines personnes, je pense que c'est une des causes. Merci, ma sœur, sois bénie. Alors, ma sœur Claudia, par rapport à ton expérience en tant que servante de Dieu, en tant que femme, pourrais-tu nous donner ou compléter encore la liste de la sœur Gladys en ce qui concerne les causes ? Oui, merci la sœur Lily. Moi, je pourrais rajouter, en disant ceci, que si ces sœurs, nos sœurs, deviennent esclaves, si je peux le dire ainsi, des soi-disant hommes de Dieu, c'est parce qu'elles sont aussi insatiables. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre la foi en pratique, parce que la Bible dit que la foi, lorsque tu as la foi, tu peux déplacer les montagnes. Mais elles, elles n'ont pas foi en Dieu. En fait, c'est le manque de foi en elles. Et elles, elles font confiance aux hommes de Dieu plutôt qu'au Seigneur. Elles sont là, elles veulent qu'on leur dise ou encore qu'on leur donne des prophéties. Voilà, c'est parce qu'elles sont derrière les prophéties. Alors même, la Bible nous demande d'examiner la prophétie. Mais elles, si elles sont toutefois derrière ces pasteurs et elles deviennent la proie de ces pasteurs, c'est parce qu'elles sont insatiables et elles sont impatientes. Donc, elles veulent tout de suite avoir ce qu'elles désirent. Normalement, en tant qu'enfant de Dieu, il faut mettre ta foi en avant. Parce que la parole de Dieu nous demande d'avoir foi. Parce que même le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, lorsqu'il guérissait les malades, il disait « ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé ». Voilà, donc sans la foi, tu ne peux pas être agréable au Seigneur. Donc, si tu as réellement foi en ce Dieu-là, tu ne seras pas une proie pour un homme de Dieu. Ou, je ne sais pas, un homme de Dieu ou une servante de Dieu. Voilà, entre guillemets, quoi. Voilà ce que je peux dire, mes sœurs. Amen, amen. Sois bénie, ma sœur. Je voudrais revenir un peu à la sœur Gladys. Quand ma sœur parle de l'enfance, parmi les causes qu'il faut rechercher, on peut repartir, on peut remonter dans l'enfance. Est-ce que, ma sœur, tu peux nous expliquer, tu peux nous donner une raison qui peut faire qu'un enfant en grandissant, qui a eu un manque d'assurance, comment est-ce que tu peux nous parler de la part des parents dans cette attitude-là de manque d'assurance dans l'enfance ? Penses-tu que le tort incombe aux parents dans leur façon d'élever les enfants ? Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer un peu le lien dans l'enfance, le manque d'assurance ? Merci, merci, ma sœur. Alors, nous savons une chose, c'est le parent, il a la lourde responsabilité de donner une éducation à un enfant, de forger, n'est-ce pas, cet enfant par des principes qui feront de lui un homme ou bien une femme qui aura des outils pour pouvoir s'en sortir dans la vie future. Et le Seigneur nous donne des enfants, ce n'est pas pourquoi on les néglige, car on le sait, il a dit bien dans sa parole que ce que vous faites aux plus petits d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Alors, si on ne prend pas soin d'un enfant, en lui donnant déjà la première des choses qu'un parent doit donner à un enfant, c'est-à-dire de l'amour. Alors, on va dire que c'est un peu comme un château, n'est-ce pas, qui est fait sur du sable et à tout moment, il va tomber. Alors, l'amour qui, pour l'Église, comme le Seigneur Jésus-Christ, nous aime, nous a aimés, si le Seigneur ne nous aimait pas, il n'allait pas se sacrifier. Si le Seigneur Jésus-Christ ne nous aimait pas, aujourd'hui, on ne serait pas là, mes sœurs. Ma sœur Lily, on se parle, on s'aime sans s'être encore vus physiquement. Pourquoi ? Parce que nous avons confiance en notre Père, parce que c'est lui qui nous a forgés, c'est lui qui nous forge et on a un amour qui aveugle, en fait. On a un amour qui aveugle, mais un amour qui aveugle, mais pourtant, qui est basé sur du solide et le solide, c'est qui ? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en nous. Alors, un enfant qui va manquer d'amour, qui va manquer d'affection, qui va manquer d'assurance, parce que c'est le parent, lorsqu'un enfant tombe, qui va dire, relève-toi, avance, tu peux y arriver. Un enfant qui échoue, par exemple, à l'école et qui va rentrer à la maison, au lieu que le parent se mette à taper sur lui, va plutôt avoir un parent qui va plutôt lui dire, oui, tu as échoué, tu as raté à ton examen, mais sache que l'année prochaine, tu pourras l'avoir. Relève-toi, avance. Et là, ça fait que cette sœur-là, donc, si elle a des parents qui lui ont inculqué ces valeurs-là, mais comment est-ce que demain, elle va se laisser faire par un escroc spirituel ? Non ! Elle va pouvoir lui faire face et lui dire, non, moi, voilà ce que mes parents, au travers de la parole qu'ils m'ont n'est-ce pas enseignée, au travers de cette parole que le Seigneur Jésus-Christ avait mis dans leur cœur et qu'ils m'ont donné, ce que tu es en train de dire, ce n'est pas ça. Elle va avoir le courage d'affronter ce faux pasteur, ce faux serviteur, cette fausse servite qui sera devant elle. Amen ! Amen ! Gloire au Seigneur ! Avant donc que nous puissions avancer à une autre étape, je voudrais revenir à la sœur Claudia. Toujours en ce qui concerne le rôle des parents dans l'enfance, toi qui es une maman, comment donc penses-tu ou comment donc que tu, à ta fille, à ton enfant, ces valeurs-là qui vont demain faire le socle de sa personnalité ? Tu peux nous donner un exemple, Briève ? Merci beaucoup, ma sœur Lily. Bon, déjà, pour être brève, moi qui suis maman, en fait, tout s'apprend dès le bas âge. Déjà, j'apprends à ma fille à prier, parce que je suis chrétienne, et voilà, donc, parce que je sais que la prière, le Seigneur Jésus-Christ est la base de toute chose, surtout pour nous qui sommes chrétiens, donc nous devons apprendre à nos enfants déjà la parole de Dieu. Nous devons leur inculquer ces valeurs, parce que nous savons que c'est une sémence, et ça va grandir en eux, et ça va produire des fruits plus tard. C'est vrai que lorsqu'ils sont jeunes, ils ne peuvent pas vraiment comprendre, mais ça rentre déjà, ils comprennent déjà, et au fur et à mesure qu'ils grandissent, et voilà, ça commence à prendre de la valeur, ça commence à grandir aussi en eux, et là, ils se rendent, ah non, mais non, avant de manger, je dois prier, avant de faire ci, ça, je ne peux pas faire, tel qu'à ma fille, je lui apprends à dire toujours la vérité, quel que soit le problème. Je lui dis que non, tu dois dire la vérité, parce que quand tu mens, le Seigneur n'est pas content. C'est vrai qu'elle est petite, mais ça, ça rentre dans sa tête. Je lui ai déjà inculqué. Le blanc, quand il veut un peu, je ne sais pas comment je peux le dire, lorsque son enfant, il accompagne son enfant au lit, il lit des histoires, d'accord ? Ou encore, il peut chanter peut-être la berceuse, quelque chose comme ça et tout. Mais nous, en tant que chrétiens, essayons un peu de copier, mais en faisant encore mieux, c'est-à-dire expliquons, parlons-leur de la parole de Dieu. Il y a plein d'histoires dans la Bible, donc nous pouvons déjà apprendre à nos enfants toutes ces valeurs-là, parce que demain, ça, c'est déjà une sémence, c'est une base. Et comme je l'ai dit tantôt, lorsqu'ils vont grandir, ils vont grandir avec ça. Et ça, ça va beaucoup les aider dans leur marche. Voilà ce que je veux dire. Amen, amen. Sois béni, ma soeur. Alors, parents, papa, maman, nous avons tous compris la valorisation. La valorisation, inculquer à nos enfants des valeurs sûres, solides, basées sur la parole de Dieu. Savoir encourager un enfant quand il fait du bien, savoir lui dire que tu l'aimes, n'attendant pas des occasions spéciales, mais conjuguant ces verbes-là autant de fois que le Seigneur ne les mettra à cœur. Alors, mes soeurs, qui dit cause, dit conséquence. Est-ce que nous pouvons, comme ça, en avoir quelques-unes ? Quelles sont donc les conséquences qui vont découler des causes que vous avez énumérées ? Ma soeur, Claudia. Les conséquences sont multiples. Déjà, pour être brève, je dirais, les conséquences, c'est quoi ? Déjà, on va... Puisque tu fais confiance, au lieu de faire confiance au Seigneur, tu préfères faire confiance aux hommes de Dieu, entre guillemets, je dis bien, entre guillemets, donc, belle, ils feront de toi leur proie. Ils vont vous suturer de l'argent, ils vont abuser de vous, ils vont faire... Voilà ! Donc, tout ce que nous rencontrons, tout ce que nous voyons, des témoignages que nous écoutons et tout ce qui se passe dans des églises, mais c'est ça, ça, ce sont des conséquences. Les femmes mariées qui sont abusées par des pasteurs, qui se font abuser par des pasteurs, il y a des enfants qui se font abuser par des pasteurs, des soi-disant serviteurs de Dieu. Et c'est ça ! C'est ça ! Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas confiance en Dieu. On dit qu'on cherche la face de Dieu, mais on ne lui fait pas confiance. On n'a pas la foi en ce Dieu-là. On préfère croire à l'homme plutôt qu'à Dieu. Voilà ! Donc, je ne sais pas. C'est ce que je peux dire. Merci bien, ma sœur. Sois bénie. Ma sœur Gladys, d'emblée, comme ça, pourrais-tu juste compléter la liste de la sœur Claudie en ce qui concerne les conséquences ? Les conséquences du manque de foi en notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il s'agit de ça. Nous avons un exemple, par exemple, dans Marc, Marc au chapitre 8, du verset 14, par exemple, jusqu'au verset 21. Les disciples qui étaient déjà avec Jésus depuis un bon moment et qui l'ont vu accomplir des miracles et là, qui se retrouvent en fait comme des gamins à dire qu'ils n'ont rien à manger. Je laisse que chacun aille lire à dire qu'ils n'ont rien à manger et là, Jésus, qui va carrément leur demander s'ils ont l'esprit qui est bouché. Il faut dire que quand notre maître, des fois, il était fâché, il n'y allait pas de la main morte. Oui, voilà, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas, vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Comme tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons avoir confiance en notre Seigneur. Sinon, on va être des personnes vulnérables. Et ces femmes-là, c'est des personnes... C'est vrai, on parle de femmes, c'est vrai, c'est une émission de femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont dans cette situation-là. On a des frères qui sont dans cette situation-là. On a eu à voir des vidéos qui sont déjà passées plusieurs fois sur la chaîne que notre frère Armando a eu à diffuser. On voit des personnes carrément dans un restaurant qui sont à genoux devant soi-disant leur pasteur. C'est carrément hallucinant. Alors, celui qui est dans cette position, pourquoi il est là ? Eh bien, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de personnalité. C'est quelqu'un qui a pris sa dignité et puis, il a envoyé au chien comme on dit souvent. Donc, voilà, ma sœur. Merci beaucoup, mes sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes pratiquement à la fin et je crois que le Seigneur a mis dans... Nous avons quelques... Allô, ma sœur ? Ah là, c'est bon. Je pense qu'elle est revenue. Oui. On sait que de temps en temps, le réseau nous fait un peu défaut. Vas-y, ma sœur. Oui, je le disais donc, mes sœurs, la pensée, la solution, on va dire, on sait qu'elle n'est pas une solution finale, mais ce que Dieu vous a mis à cœur pour partager avec ceux qui ont vécu ces choses-là ou qui sont encore dans ces choses-là. Et aussi, si vous avez des versets bibliques à compléter, vous pouvez le faire. On va donc commencer avec la sœur Gladys et la sœur Claudia. Amen. 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 Alors, comme message que je pourrais laisser à nos sœurs qui, pour l'instant, ont encore du mal à avoir une totale assurance, d'abord en elles, parce que c'est important. Nous devons d'abord avoir une assurance en nous-mêmes avant de devoir, chaque jour davantage, n'est-ce pas, nous dire si on peut faire confiance en l'autre ou pas. Et il n'y a que la prière. Il n'y a que parler au Seigneur en premier. Quelle que soit ta situation, recherche en premier la face de Dieu avant de dire que tu vas aller vers le pasteur ou vers ta sœur intercesseuse ou vers l'autre qui dit qu'elle est maman pasteur. Et déjà, tu n'as pas à prendre ces personnes-là. Tu n'as pas à nous considérer comme des extraterrestres. Non. Nous sommes d'abord faits de chair et de sang, mais nous avons quelque chose en plus que toi aussi tu as. Parce que tu l'as accepté, c'est la lumière du Saint-Esprit que nous a laissé le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ça. Rester focalisé en tout lieu, à tout instant, à tout moment, à toute heure devant le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que je peux leur laisser, ma sœur. Ma sœur Claudia ? Oui. Merci ma sœur Gladys. Gladys. Moi, je dirais aussi que, voilà, ayons foi en Dieu. Amen. Ayons foi en Dieu, mes sœurs, parce que, voilà, déjà, quand tu as fait la prière d'acceptation, tu as reçu le Seigneur Jésus dans ta vie comme ton unique Seigneur et Sauveur, c'est qu'il est là. Il est là en toi. La parole de Dieu nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu qui est en toi est capable de tout. Donc, avant de faire confiance à un homme, la Bible le dit même, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Donc, nous devons faire confiance premièrement en Dieu parce que c'est lui qui est la solution à toute chose. Il n'a pas de limite. Nous, les hommes, nous sommes limités, mais Dieu n'a pas de limite. Donc, même des prophéties, ne soyons pas derrière des prophéties. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Lisons la Bible, mes sœurs, lisons la parole de Dieu et prions. Soyons des femmes de prière, soyons des femmes de feu. Voilà. C'est ça, la femme vertueuse. Cherche la face de Dieu et ce Dieu-là est capable de te parler même à travers sa parole parce que la parole de Dieu est une prophétie par excellence. Tout ce qui est écrit va se réaliser. La parole de Dieu est oui et amen si je peux le dire ainsi. Donc, ce que je demanderai aux sœurs, c'est de garder foi en Dieu. Ayez cette assurance-là, en ce Dieu-là. Et voilà, il vous fera du bien. Voilà. Amen. Si je vous donne un verset biblique, par exemple, dans Abba Kouk 2, verset 3, si vous pouvez noter, nous avons Abba Kouk, chapitre 2, verset 3. Nous avons Marc 8, verset 14 à 21. Nous avons Matthieu 14, verset 22, verset 33. Nous avons encore Matthieu 8, du verset 24, verset 26. Et enfin, Luc 17, verset 19. Amen. Amen. Ma sœur Lili, vas-y ma sœur, vas-y, vas-y. On a quelques petits soucis de réseau de temps en temps. Allez, le Seigneur, il est au contrôle. Alors, ma sœur Lili, si tu m'entends, si jamais tu me permets juste d'ajouter une dernière petite chose. Alors, ceci est un message pour les parents. Vraiment, que les parents apprennent à leurs enfants à se contenter de ce qu'il leur donne. Parce que, comme on dit au village, le gros cœur, le fait d'envier la chose d'autrui est aussi la porte d'entrée véritablement de l'esprit de soumission à ces fausses personnes qui viennent dire qu'elles sont là pour servir le Seigneur. L'esprit de soumission, parce que oui, on en vit la voiture du pasteur, on en vit la grosse maison du pasteur, on en vit l'habillement du pasteur. Non. Sachez vous contenter de ce que le Seigneur permet que vous ayez. Soyez fiers de cela. Donc, voilà ma sœur Lily, je ne sais pas si tu m'entends. Ma sœur Claudia ? Alors, donc, je vais vous dire, chère sœur, vous qui avez été nombreuses à suivre Vérité sans cesse TV, merci. L'émission d'aujourd'hui, c'était donc Manque d'assurance et le thème, c'était pourquoi les femmes sont des proies faciles pour les faux serviteurs. Nous vous disons de nous retrouver la semaine prochaine. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est pas la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est pas la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant dit, j'ai hissé, c'est pas la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant dit, j'ai hissé, c'est pas la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, ce n'est pas la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur, oh, j'ai béni le Seigneur, oh, moi j'ai béni le Seigneur, oh, j'ai béni le Seigneur.